Bonjour, sois le bienvenu dans Recette Roulette. La recette du jour est... La pentade farcie caramélisée aux épices. Pour 4 personnes, il nous faut 1 pentade, 4 abricots secs, 4 dates, 60 g de pistaches, 100 g de semoule à couscous, 2 cuillères à soupe de miel liquide, 2 gousses d'ail, 2 cuillères à soupe de fond de volaille, 10 graines de cardamome verte, 3 étoiles de badiane, 1 clou de girofle, 1 cuillère à soupe de grains de poivre, 50 g de beurre, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, un peu de cumin, du sel et du poivre au fin. La première étape consiste à préparer la semoule aux fruits secs qui va nous permettre de farcir la pentade. J'ai mis 10 trilitres d'eau à bouillir et je vais découper en dés les dates et les abricots secs. Je verse la semoule dans un saladier, je sale, je poivre, je couvre avec l'eau bouillante, puis avec un couvercle et je laisse gonfler 100 minutes. Je vais maintenant préparer le bouillon aux épices dans lequel va cuire notre pentade. Pour cela, je vais commencer à hacher l'ail. La semoule est gonflée, on va pouvoir l'aigrainer avec une fourchette et lui ajouter le beurre et les fruits secs. Tu dois te dire que cela fait une sacrée quantité de beurre, mais n'oublie pas qu'en fait cette semoule, on va la mettre à l'intérieur de la pentade et qu'elle va servir à nourrir les chers pendant la cuisson pour que la pentade soit bien moelleuse. Il ne me reste plus qu'à farcir notre petite pentade. Alors ça, c'est très rigolo parce qu'en fait, ça c'est une recette que l'équipe Marmiton fait tous les ans à Noël. C'est une tradition. Du coup, moi je voulais savoir si toi aussi tu avais une tradition ou est-ce qu'il y a une recette que tu fais chaque Noël ? Si c'est le cas, dis-le-moi dans les commentaires, je compte sur toi. Pour maintenir la pentade fermée, on va utiliser des petits piques en bois et une ficelle. En fait, la ficelle, elle va nous servir à garder les ailes bien collées contre la pentade. La pentade est farcie, je vais la mettre dans le plat de service et je vais ensuite préparer le bouillon aux épices. Pour cela, je mets 25 cl d'eau à chauffer pour y diluer le fond de volaille et je mets le four à préchauffer dès maintenant à 170 degrés. Je vais faire torréfier les épices et pour cela, je vais mettre d'abord de l'huile à chauffer dans une casserole. Tu vois, les graines de cardamome, elles se trouvent à l'intérieur donc ce qui est bien, c'est de les écraser légèrement avec la main pour faire ressortir les petites graines. Je fais torréfier mes épices comme ça pendant environ une minute en remuant avec une spatule et ensuite, je vais pouvoir ajouter le reste des ingrédients à savoir le miel, le fond de volaille et l'ail. Et on laisse réduire pendant 10 minutes. Il ne nous reste plus qu'à arroser la pintade avec ce bouillon parfumé aux épices et à l'enfourner pendant une heure. Comme il y a beaucoup de bouillon, cela nous permettra aussi de l'arroser régulièrement durant la cuisson. Ça sent divinement bon, je sens que l'équipe Marmiton va se régaler en dégustant cette recette et j'espère donc que tu la feras également. Si tu veux une autre recette de fête avec de la pintade, je te conseille de réaliser la pintade farcie au marron que j'avais réalisée l'année dernière. C'est tout simple et c'est un petit délice. Je te donne rendez-vous demain à 11h pour une nouvelle recette. Et si tu ne veux pas en rater une miette un conseil, abonne-toi à la chaîne Marmiton. et je tu t'habite à la chaîne Marmiton. Et puis au cas de disc stérile, Sous-titrage ST' 501